Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle partie de Tales of Vesperia. Aujourd'hui on va parler de Ristelle. Putain, ça ressemble à quoi de voler dans le ciel ? C'est difficile à exprimer avec des mots, mais c'est pas mal. Ça l'air agréable. Tu veux essayer ? Je peux supporter ton poids sans problème. Accroche-toi à mes jambes. C'est trop marrant ! Ça détend, pas vrai ? Hey, il est temps d'y aller ! Allez, Ristelle ! Ristelle ? Nous sommes deux personnes distinctes ! Windwalker depuis à peu près la partie 38, puisque... Ah, attendez, je veux parler, finir ma phrase ! Je sais même pas si lui, on l'a pas déjà abattu, je ne sais plus. Oui, je disais que... Windwalker, c'était des parties de 15 minutes, et là on fait des parties d'une demi-heure. Donc depuis la partie 38, Vesperia a... Même si ça faisait pas exactement... Oh, une mimique ! Code de dragon ! Même si t'es rouquement... Je sais plus ce que je voulais dire, tant pis. Après, il y a un autre truc aussi, qui m'avait fait rigoler aussi. Qu'est-ce qui t'avait fait rire ? Il y a plein de gens qui disent... Qui t'ont dit dans la partie où on a réveillé Vondine... Oh, ouais, tu as spoilé... Tu as spoilé des autres let's play, ou un autre truc en rapport avec Zilla, je sais plus. Mais vous savez, les jeux... Ou, ouais, c'est un truc dans le genre, ça me rappelle Zilla, mais... Zilla est sorti après, Vesperia. Euh, c'est nouveau ça ? Non, non, on l'a déjà affronté. Ok, bon, je continue, je m'en fiche. Oh, on a affronté tous les monstres, hein. La bonne salade. Eh bah dis donc, code du dragon, casque du dragon. On est devenu des dragons ! Euh, je l'ai poussé ? Non, non, il est bête, il a foncé dans le mur. Attends, on t'avait pas déjà tué, toi ? Eh voilà, il est battu. Euh, ce monstre fait des trucs bizarres. Je cherche pas à comprendre, je suis ! Ah ! Je me demande si je pouvais... Non, je peux pas encore brûler les buissons. Non, tu peux pas encore. T'inquiète pas, tu pourras bien assez tôt. Est-ce que c'est que ça ? C'est bon. Ah, fin de sauvegarde, sauvegarde, sauvegarde. Mais là où il y avait peut-être un coffre ? Bon, tant pis, j'y vais. Tu vas ? Ouais. Disparu dans les ténèbres. C'est tout vert. C'est tout vert. Purée, c'est vraiment vert pas beau. Quoi, tu n'aimes pas ? Non, mes souvenirs, c'était pas aussi vert pas beau. Regarde, il y a plein de fleurs partout. Waouh. Alors voilà la plus ancienne source du monde. C'est tellement calme. Quel calme, l'air est si pur. Cet endroit semble sacré. Je n'aurais jamais cru qu'il existait un membre pareil au pied de la montagne. Attention, c'est de l'air. Pas de l'eau, il est très dense. N'en approchez pas trop. Vous êtes venu. Hé, c'est... C'est une fille. C'est une copine de Judith. Vous êtes Chroma, n'est-ce pas ? On n'avait pas l'air d'avoir envie de venger Alexei. Duke ne vous a pas écouté, n'est-ce pas ? Hein ? Il essaie de protéger le monde à sa manière. Qu'est-ce que Duke a l'intention de faire ? Il essaie de protéger le monde en échange de la vie des humains. Quoi ? Pourquoi Duke ferait-il une chose pareille ? Il n'a aucune confiance en la nature humaine. Mais Duke nous a aidés. Il nous a prêté sa précieuse épée. Je suppose qu'il a vu un peu de lui en vous. Ou peut-être s'il dit que votre présence lui éviterait de se salir les mains. Qu'est-ce que vous ? Pourquoi vous nous racontez ça à propos de Duke ? Je pense qu'il est temps que vous vous montrez votre véritable forme en tel cas. Hein ? Hein ? Tu vois, Yuri, il a des yeux détecteurs en Télékia. Ouais ! Je suis un mix entre eux. Entre eux, comment ils s'appellent déjà. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une manière détournée de dire que vous n'allez pas nous aider ? Je ne peux pas vous confier. Je ne fais pas non plus confiance aux humains. Je n'ai pas envie de le voir se venger des chiens. Si vous êtes réellement en mesure de sauver le monde, je ne vous refuserai pas mon aide. Cependant, vous avez choisi une voie différente de la sienne. Vous aurez probablement à l'affronter. Ouais, peut-être. Si son pouvoir dépasse le vôtre, rien au monde ne pourra l'arrêter. Je vais vous mettre à l'épreuve. Bah voilà ! Tu vois, Ripi, il est prêt en découdre avec ce chien. Ce chien avec des ailes. Alors, ça craint quoi de beau, ce truc ? Alors, la loupe magique... Oh, la terre et les ténèbres. Ok. Pardon, je t'ai en train de méditer sur... Tu fais ton skill, Rita. Par contre, il y a une mission secrète aussi. Il me semble qu'elle n'est pas dure à faire. En fait, je suis juste de la bourriner à un certain moment. C'est quoi déjà mon skill trop cool de la terre ? Je ne sais plus, je l'ai mis où. Là, ça fait un mois que je n'ai pas joué avec Spiria. Ça y est, je ne me souviens plus. Ah, c'est bon, c'est lui. Moi, je préfère faire le skill de la terre que le skill des ténèbres. Je ne sais plus lequel me prend le plus. Oh, il prend pas mal celui-là. Vas-y, elle m'a stun pendant que je faisais mon skill, mais j'ai eu le temps de le faire. J'ai déjà plus de MP, dis donc. Tu te prends pour Rapid ? Ah ! Ouais, il en a en limite, rien à faire, on attaque quand même. On n'a pas peur, nous. Ouais, t'as pris une nouvelle attaque. C'est pas forcément cette attaque-là que je comptais faire. Mais si, c'est trop bien, c'est Tidal Wave. Ah, c'est la fameuse attaque que tous les matchs d'eau, ils ont au bout d'un moment et que c'est trop puissant. Ah, si oui, il est mort. Il m'énerve, ce truc. On crache du feu dessus dans mes eaux. C'est quoi, déjà, fiole de faiblesse. Moi aussi, je voudrais bien que quelqu'un me protège quand je caste. Il y a une façon de se déplacer plutôt amusante. Allez, allez. Je voudrais pas dire, mais il a déjà perdu la moitié de sa vie et on a toujours rien fait. Oh ! Alors, je sais pas si t'as vu comment je l'ai eu, mais... Non, j'ai pas vu. Tu m'as bien rigolé. J'étais écrasé sous un monstre. Tu m'as bien rigolé au montage. Je n'ai pas fait exprès, en plus. Je voulais pas faire ce que j'ai fait. Mais ça a marché, c'est l'essentiel. Ouais, normalement, c'était là qu'on pouvait le faire, en fait. Je crois que c'est normalement, c'est le moment où elle est en train d'invoquer des cailloux. Ah non, mais moi, ça me fait beaucoup rire. J'ai plus de magie. Ah bah, c'est bon, Ripi, tu penses à moi. Merci, Ripi. Pauvre monstre, il fait rien. Ah oui ! Non, mais ce monstre, ce boss, il est un des plus nuls du jeu. Il n'a rien à envier à Gattusso. Oui, je sais, je viens de dire que c'était le plus nul du jeu, et je viens de mourir avec Ripi. Mais c'est pas grave. Attention, parce qu'Estelle aussi, elle est sur le point de mourir. Je ne voudrais pas dire. Allez, bam ! Ah bah, il est mort. Je l'avais dit. Bien joué, Estelle. Je sais pas, en même temps, ce que tu vas faire. Mais attends, tu te rends compte qu'il envoie des cailloux partout, il ne touche même pas. Tu te rends compte que les cailloux font plus mal que lui ? Oui, je sais, c'est une fille, mais bon. Je ne me sens pas trop à une fille. Je peux faire ce skill-là ? Oui, donc ça veut dire que mon skill de la terre, il consomme plus. En même temps, tu as vu ton skill de la terre, c'est un skill avancé. C'est normal. Allez, donne-moi ma gelée, s'il te plaît. Merci. Yuri, il ne va pas attaquer la base. En même temps, ce skill de la terre, il est trop cool. Moi, je l'aime. Il va bientôt mourir, tu penses ? Il n'aura rien fait pour tout le combat. Je vais finir avec des attaques ténèbres. Ah, je n'ai même pas eu le temps de faire mon attaque de ténèbres. Écoute, tu as fait la mission secrète, j'ai tué le monstre. C'est très bien, j'ai oublié de cuisiner. Magnifique ! Peut-être pouvez-vous, effectivement, sauver le monde. Magnifique, vous m'avez tué ! Roma, Roma. Vous êtes comme bon vous semblera. Ok. J'ai franchement beaucoup de mal à comprendre l'intérêt de ce perso. C'est pas grave. Alors, on va faire un personnage. C'est un Antelechia qui veut se transformer en Christian. Mais on ne va absolument rien faire avec ce personnage dans tout le jeu, en fait. On va juste le montrer au début, genre, regardez, elle est avec Exei. Ensuite, on va le montrer un peu plus loin. Oh, regarde, elle trahit avec Exei. Et maintenant, la troisième rencontre. C'est un dragon. Tu es là ! Allez-y. Allez-y. Transformation ! Regardez, maintenant, elle est devenue trop mignon. Ça marche ! Elle n'en croit pas ses yeux, Arita. Elle n'a pas encore l'habitude. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle est toute petite ? Elle dort. Une nouvelle camarade aînée. On contrôle les airs, parfois calme, parfois violente. Il n'y a rien à craindre. Elle va bientôt se réveiller. Merci, Ondine. On dirait que Chroma en savait long sur Duke. En effet, on pourra peut-être en apprendre encore plus à son réveil. Pour l'instant, rentrons. D'accord. Nous n'avons guère le temps de traîner par ici. Oh, encore ce chemin. Mes vieux oeufs n'en peuvent plus. C'est pas grave, Raven. Il n'y a rien au fond ? Parce que peut-être qu'il y a peut-être des coffres, un truc comme ça. Non, on a modélisé cet endroit pour refaire joli. Oui, on a un. Mais bien caché, tu vois bien. Ils sont bien dans le décor. Oh, de l'argent. Ça tombe bien, on a besoin d'argent. J'allais dire, ça tombe bien, on en a besoin. Bon. Sortons d'ici. Eh, c'est dommage que c'est ouvert parce que c'est viril ici. Tu te rends compte comment les fleurs, elles sont plus grandes que Rita ? Oh. Rita, franchement, il faut vraiment que tu grandisses un peu. Mais. Elle n'avait que 15 ans, la pauvre. Elle n'a pas fini sa croissance. Bah, je ne sais pas. Il y a certains, à 15 ans, ils ont déjà fini. Genre, moi. C'est pas faux. Ah, c'est dommage que je ne peux pas m'amuser à voler ici. Mais bon, en même temps, ça ne sert à rien. Oh, nous voilà enfin à mi-chemin. Si l'air était un peu moins agité, je demanderais à Baoul de le descendre. Ah bah tiens, en parlant d'air. D'air. En parlant d'air, ah 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 ah. Ma conscience. Voilà ce que signifie devenir un esprit. Oh, quand je pense que toutes ces choses m'ont été cachées. Je crois qu'elle est réveillée, hein. Elle m'aimait même âge, pardon. Alors, préférez-vous qu'on continue à vous appeler Chroma ? Non, je ne pourrais... Je ne suis plus l'anteléquia qui portait le nom de Chroma. Vous devriez me donner un nouveau nom. Eh bien, que diriez-vous de Sylph ? Cela signifie la maîtresse des airs. Sylph. Vous pouvez nous dire pourquoi Duke déteste les humains ? C'est très bien. Vous êtes sérieux ? Même moi, je l'ignorais. Mais quel est le lien avec la défiance de Duke envers les humains ? Lucifer et Duke étaient amis. Duke a affronté aux côtés d'Elycifer, le chef des anteléquias opposé aux humains, et ils l'ont vaincu. Cependant, après la guerre, l'Empire a eu peur du pouvoir de Lucifer. Il a attaqué Lucifer qui était blessé et l'a tué. Il avait promis à Duke qu'il resterait neutre, ensemble observateur, mais ça n'a rien changé. Non. Je comprends, mais n'importe qui aurait perdu foin à l'humanité après ça. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé pendant la guerre. Peu importe la gravité de cette trahison, on n'a pas le droit de sacrifier tous les êtres humains. Si vous ne détruisez pas la défagos avant Duke, l'humanité périra. Dépêchez-vous ! J'ai apaisé les vents. Je pense que Baul peut venir vous rejoindre maintenant. Oh, c'est très gentil. C'est très gentil. T'empêche de le monter tout en haut, pour appeler Baul. Duke ne l'est pas. Tu es en colère, Yuri ? Oui, un peu. C'est à propos du passé de Duke que nous a révélé Sylphes ? En fait, Duke va agir ainsi pour réparer les méfaits d'un crétin. Toute cette histoire est vraiment stupide. Même si Duke et les Schuiffeurs ont combattu ensemble pour le bien de l'humanité, c'est trop triste. Comme le héros qui brillait tellement que les gens ne pouvaient plus le regarder et ont pris peur. C'est son pouvoir écrasant qui a fait peur aux gens. Tout ça, c'est tellement stupide ! T'inquiète pas, Yuri, vu qu'on va te remonter le moral en allant aux sources. T'inquiète pas, Yuri, tu es plus intelligent. Je viens de remarquer qu'autour des sources d'eau chaude, il y a les arbres. Ça fait des sources d'eau chaude. C'est trop bien, hein ? Un petit symbole. Oui, c'est trop bien. Hey ! Regarde, aujourd'hui, on y va à la nuit. Je me demande si ça va aller. Mais normalement, oui. Mais oui ! Bonjour, madame ! Bonjour, noble visiteur, et bienvenue au spa des sources chaudes de Humanju ! Ah, vous revoilà ! Quel plaisir de voir que vous avez tant apprécié nos sources chaudes ! On ne les a pas appréciées du tout ! C'est quoi cette séparation ? On peut voir à travers ! Non, non, nous avons simplement replié les séparations afin d'offrir le plus d'espace possible. En outre, c'est une question de morale. Je ne l'imagine pas nos clients capables d'espionner le sexe opposé. Hey ! J'ai rien regardé du tout ! Si tu en avais eu l'occasion, tu n'aurais pas hésité. Si cela vous gêne tant, vous pourriez louer une source pour votre usage exclusif. Vous seriez les seuls à disposer de cette source et pourriez vous baigner tous ensemble, hommes et femmes ! Tous ensemble ? C'est une excellente idée ! Allons-y, il faut que je ne fasse pas ça, là ! Hey, le vieux, si tu veux un bain collectif, n'y n'aura que Carole comme compagnon. Quoi ? Seul avec Raven là-dedans ? Non, 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 ça sera sans moi ! Eh bien, si nous louions une source pour nous baigner à tour de rôle sans mixité ? Seulement les personnes du même sexe à la fois. Hey, si ça vous va, les filles, je suis d'accord. Très bien, alors la location exclusive d'une source coûte 600 000 golds ! 600 000 golds ! C'est deux fois plus cher que l'autre fois ! Dans la mesure où vous bénéficiez d'un usage exclusif, le prix est un peu plus élevé. Mais il reste très raisonnable. Bah ok. Les filles méritent de pouvoir en profiter, elles aussi. Tenez. Merci beaucoup, profitez bien de votre séjour. Je sens qu'on va encore se faire arnaquer à cause de Raven. Bon, nous y allons les premières. Regardez, le pauvre Raven là. Oh ! Il boude. Oh ! Bien sûr, d'accord, je vais faire une petite sieste en attendant. Réveillez-moi quand le bain sera libre, d'accord ? S'il dort, nous serons tranquilles. Bon, allons-y ! Non mais c'est vraiment endormi. Allez, sieste de tout le monde ! J'espère qu'elles vont se dépêcher ! Yuri Thor lui aussi ! Ah, qu'est-ce que je m'ennuie ! Taka te déguiser en fille ! Regarde, regarde, derrière, il y a un monsieur qui danse, là, tu vois. Ah ! Attention ! Raven, on n'a pas dit son dernier mot ! C'est cet endroit, et... Chut, t'es pas petit ! Les filles sont déjà rentrés. Mais il se veille avec son machin ! Ça sera bon pour toi, gamin. Tu en as pas mal un peu plus sur le monde. J'imagine que si on fait prendre, tu seras mon complice, non ? Ah, est-ce que c'est agréable ! Rita, allez, dépêche-toi ! Allez, on s'en moque de Rita, Judith ! Je veux voir Judith ! Ah, cette source en plein air est incroyable, ça fait un bien fou ! Oui, tu as l'air d'apprécier. Tu as perdu ta serviette ? Bah, nous sommes entre filles, Rita. Pourquoi aurais-je besoin d'une serviette ? J'imagine, mais te voir dans cette tenue ne me met pas vraiment à l'aise. Et regarde, Estelle, ce spectacle la laisse sans voix ! Je suis sans voix, moi aussi. Est-ce que Carol voit vraiment quelque chose ? Raven, ça va ? Je crois pas. Yuri, nous sommes sortis ! Oh, purée ! Yuri, il a fait preuve de son âge de nulle part, genre, ouais ! Où sont le vieux pervers et le mioche ? Ah bah, ils sont là. Oh, désolé, Raven, ne se sentait pas très bien. Oh, ça va ? Visiblement, il ne pourra pas aller aux sources. Eh bien, je crois qu'il va falloir remettre notre séjour dans les sources de choses à une autre fois. Mais normalement, là, si tu lui reparles, ça devrait aller. Moi, il faut rentrer et ressortir, je ne sais plus. Non, bah, il faut rentrer et ressortir. Ah ! Bah, il faut sortir et rentrer, parce que rentrer et ressortir. J'avais compris, ne t'inquiète pas. Non, sortir sur la map, on fait. Oh ! Je veux mes costumes, s'il vous plaît ! Oh ! T'as pas l'intention de sauter, quand même ! J'ai vraiment l'air si déprimé. Hum, t'as l'air de t'inquiéter pour le blaster que t'as dans le cœur. J'ai l'impression qu'on peut avoir une cache et est petit. Pardon d'avoir essayé. Bon sang, pourquoi est-ce que je me laisse torturer par ce truc au bout de tout ce temps ? T'as plus envie de continuer à vivre, donc ? Rien de plus naturel. Ouais. Je pense qu'il y a rien de plus naturel, après tout. Tu viens seulement de ne pas rendre compte ? Tu devrais en discuter avec Rita le plus vite possible, alors ? Ouais, j'ai pas un très envie de voir quelque chose à cette gamine, je vais y réfléchir. Écoute, Raven, c'est du sérieux, là. T'as pas envie de vivre ta vie ? Appartient à Courage de Vesperia. Je ne vais pas crever ou laisser tomber, je l'ai promis au petit. Dis, tu devrais pas dormir depuis longtemps, gamin ? D'accord, tu feras comme tu voudras, lui. Raven ne se sent pas très bien. À cause de Judith, c'est ça ? Ça doit être ça. Ça lui a fait mal au cœur. Bon, à la base, j'étais pas venu pour ça. Bon, après 10 000 nues à l'auberge, la madame n'a pas été motivée à nous donner nos nouveaux costumes. Donc, désolé à tous ceux qui attendent des nouveaux costumes. J'ai été trainée par les knights. Je ne vais pas perdre. Un scorpé ? Je ne sais plus si on l'avait déjà dit, mais il y avait quelqu'un qui demandait comment ça se fait que quand on utilisait une loupe magique, tous les monstres étaient scannés. Mais en fait, c'est juste parce que Ripide est là. Il a un truc qui permet. Non, c'est parce que Ripide l'utilise. C'est parce que Ripide l'utilise. Pareil pour la barre de vie qui est au-dessus des monstres. Mais Ripide, il est trop bien. D'ailleurs, je m'attendais à ce que ce soit des monstres de glace, mais en fait, c'est des monstres qui craignent les... Ah non, ils résistent aux ténèbres. Non, je ne sais plus. Tu vas bien, Yuri ? Non, je ne vais pas bien. J'espère que ça t'amusait de rester comme ça. Et voilà. Voilà, on a réussi à cuisiner de la salade. Trop bien. Alors, c'est où l'entrée de ce truc ? Attends, d'abord, on va tuer le loup. Euh... Il n'y avait pas un oiseau aussi ? Tant pis. Le cornus ! Le cornus ! Le scorpé ! Ah, la lumière ! Ah, si vous ne craignez rien, je vous fais des bouts de feu. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des monstres qui vivent dans la glace, mais ils craignent pas le feu. Je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi j'ai eu un triangle autour de moi ? T'as eu un triangle autour de toi ? Oui. Je n'ai pas vu. Désolé, moi je ne regarde pas trop vers toi. Retour vers le chien de l'enfer ! C'est magnifique nom d'attaque. J'arrive plus à faire des attaques en appuyant sur RT. Bon. Bon. Bah, ce n'est pas normal. C'était peut-être à cause de ce fameux triangle. Bah, je n'ai pas vu de triangle, mais... C'est pas grave. T'inquiète pas, t'es pas malade. Ouais, une caverne de cristal avec des plantes dedans. Non, mais c'est un rêve vraiment très joli. J'étais plus sûr qu'il était dans ce jeu-là ou c'était dans un autre jeu. Mais visiblement, ouais, c'est une merde dans ce jeu-là. J'aime pas ce donjon, mais il est joli. Il me dit que c'est le centre de la cristallisation. C'est beau, comme dans un rêve. C'est de l'air cristallisé à faible densité ? Ce reste du mana ? Il faut que je fasse un prélèvement. Pourquoi les réactions sont-elles aussi différentes ? Ils se brisent ! C'est trop drôle ! Ce que tu es de bête ! Ce n'est pas la nature qui les a fabriqués, tu sais. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Le centre d'une nouvelle terre qui vient de se cristalliser. L'entité qui en est à l'origine est tout près d'ici. Ainsi qu'un air crène. Qu'est-ce qu'il y a, répit ? T'as trouvé quelque chose ? C'est... C'est... Quelqu'un a écrasé ces cristaux et c'est pas nous ! Il dirait que quelqu'un est arrivé ici avant nous, prudence. Oh, je me demande bien qui c'est, hein ? Oh là là ! Ah, Duke ! Bon, je vais te dire, on voit quelqu'un d'ici, mais... C'est Duke ! C'est un homme plant. Par contre, on ne va pas utiliser les machins, parce qu'on en a fait... Des maïs ? Ça veut dire que c'est des lames chasseresses, c'est ça ? Ouais. C'est partout, les lames chasseresses. Là, j'ai... Oh, j'ai peut-être appuyé trop tôt. Le maïs, j'en fais du pop-corn ! Toi, tu t'appelles comment ? Piment. Mais j'arrive pas ! J'arrive plus à faire de... C'est bien RT qu'il faut faire ! Oui, là, j'ai réussi ! Bah, non ! Moi, je vois que je connais bien la manette. Je ne peux plus cuisiner, il n'y a plus d'ingrédients ! Du coup... À droite, ce n'est pas le bon chemin. Tu vois le coffre derrière le monstre bizarre ? Ah oui, d'accord ! Non, je ne le voyais pas. Ça, c'est quoi du coup ? L'esprit cristal ! C'est bon, les esprit cristaux, là ! Attends, je fais pas mal ! Ouais ! Ils ont plein de vie, ces monstres ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ont plein de défense, pas plein de vie, en fait. Qu'est-ce que je fais ? Ah, d'accord ! Je ne voulais pas ! Je suis désolé ! C'était pas ce que je voulais faire ! Très utile, tu tapes dans le vide ! Ah, désolé ! Je suis désolé ! Wow ! Donc, le joli petit coffre de cristal, avec une fiole de limites. Comme ça, je pourrais faire des limites sans bétégorie. Il est super haut, cet insecte ! Il ne veut pas descendre ? Mais t'inquiète, il va descendre plus vite que tu ne le penses. Regarde-le, là ! Ouais, je me suis retourné, attends ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Un Shayron ! Shayron, fais-moi un vœu, s'il te plaît, accorde-moi un vœu, plutôt ! Fais-moi un vœu ! Fais-moi un vœu ! Fais-moi un vœu ! C'est comme... Je fais le vœu que Rita devienne un peu un t- Oh, bah oui, regarde ! Je saute, je vole, et hop, je consomme tous mes PM ! C'est pas le bon vœu, hein ! Tu peux pas aller encore là-bas ! Oh, une tortue de cristal ! C'est qu'une tortue de artichaux, ça ! Non, c'est une tortue de cristal ! Oh, je l'ai énervé ! C'est mieux ! Donc c'est moins bien ! Oh non, bah non, il y a des trucs, du coup... Vous savez que j'ai envie de faire ce style-là ? Ça s'appelle comment, quand même ? Christia ! Oh, c'est mignon comme nom, quand même ! Qu'est-ce que tu vas faire comme skill de la mort, là ? Oh, bah le skill de la terre ! Pam, pam, pam ! La pauvre tortue, elle a rien compris ! Attention, elle s'approche discrètement de vous ! C'est pas là, je vous protège ! Oh, 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 oh ! Non, c'est pas un humain, du coup, il fait pas des bruits drôles ! J'ai gagné ! Oh ! Ok, on va ! J'avoue qu'en fait, c'est les terres de cristal, ça se passe dans la glace, tout ça, t'as bien l'ambiance glacée et tout, mais en fait, dans les cas d'ici, c'est... La terre. Ah bah, en fait, non, le gingembre, ouais, c'est la terre. Bah, tu voulais que ce soit quoi ? Parce que bon, l'eau... Ouais, non, je sais, mais je veux dire par là que là, t'es dans un endroit super froid ! Ah ! Oui, mais les cristaux, en général, ça va avec la terre ! Enfin, moi, j'ai toujours vu des trucs considérer que les cristaux et la terre, c'était ensemble ! Mais où est-ce qu'il va, lui, là ? Mais pourquoi t'as esquivé mon boule de feu ? Aïe ! On me fait champagne, en plus, et puis j'ai encore raté mes boules de feu ! Juste ce champagne, mais vous êtes nul comme mage ! Tiens, prends-toi des coups de ruban, pour la peine ! Attaque pas Estelle ! Et puis moi, je rate hein ! Voilà, non mais oh, je t'attaque normalement ! Oh ! Non mais tu comptes mourir à un moment ! Puis là, on a tant de niveaux de retard que ça, pour leur faire aussi peu mal ! Je sais pas, et puis des mois, on a réussi à battre l'autre ! Et puis Yuri, il a l'air de dire que c'est facile, hein, donc... Mais j'ai pas dit que c'était difficile, j'ai juste dit qu'on mettait du temps à les battre ! Oh ! Oh ! Et puis ça fait du bruit, en plus, c'est trop... bien ! Euh, je sais pas ce qu'il a, ce chien, mais il est un peu bête ! Mais du coup, il y a plusieurs chemins ! Finalement, peut-être que tu pouvais casser, ouais, autant de voir ! Ha ha ! Tu vas casser tous les cristaux que tu vois ? Bah, je suis un peu comme Carole, là, sur le coup... Ha ha ! Regardez quand on les touche, ça se casse ! Toi, on t'a battu ! Oui ! Mais ce n'était pas forcément le bon chemin, en fait... C'est... là... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a du bruit partout, mais... Boum ! Regarde ! On était contente d'avoir sorti ce monstre du cristal ! Il était en train de construire ses pics ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais tu vois, il était en train de poser des trucs dans son... Dans le coffre ! Talisman, détour, talisman ! Bah, il a posé ça, heureusement ! Eh, c'est nouveau, le truc qui vole là-bas, ou c'est un esprit rocher total ? Mais non, oui, on l'a déjà affronté ! Mais là, tu dois utiliser ton cerveau ! Euh, non, mais je sais, j'ai compris, c'est juste que je regardais s'il y avait pas autre chose ! Mais t'es juste ton cerveau ! Ah ! Et hop, un pont de cristal ! Bravo, bravo ! Euh, bah, toi... Ah bon, ok, liaison de combat carrément ! Mais ça doit affronter ! Bah non, c'est des breux ! Des breux ! Des breux ! Des breux ! En fait, ils voulaient que ce soit du blé, mais ils ont fait une faute d'orthographe ! C'est du breux ! Je devrais pas trop rigoler, hein ! Je suis sûr que ça existe vraiment, le bro ! Je vois pas au supermarché, je voudrais du breux, s'il vous plaît ! Eh, mais tu perds ta vie bizarrement, Yuri ! T'as un problème avec ma vie ? Vas-y, pour la peine, je vais faire ce SKILL ! Pourquoi je perds ma vie bizarrement, hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Qui ? Bah, le... le... le Anton, là ! Le... le... pardon, le... le... Cheyron ! Moi, du coup, j'ai du mal à comprendre pourquoi des lames chasseresses font équipe avec des... avec des monstres, là, par contre, hein ! Regardez, là, le truc, il voulait venir vers moi, je l'ai vu, hein ! Mais Estelle, t'es empoisonnée ! Ah oui, et Ripith, il va bientôt mourir ! Regarde, regardez, Estelle va mourir ! Bah, Ripith et Yuri aussi, en fait ! Estelle est morte ! Et où, là, la fiole vitale ? Là ! Non, mais ça, je vais mourir ! Je me soigne, y'a pas de soucis ! Mais non, pas cette A ! Ouais, il a volé du miso ! Faut pas que Ripith meure ! Bah, faudrait que Estelle, elle soigne, ça serait là-bas ! Bah, faudrait qu'elle se soigne elle-même ! Et voilà, Ripith et pas ! Bravo, Estelle ! Arrête d'embêter Estelle ! Elle essaye de faire des trucs cools ! Ah oui, d'accord ! En fait, j'ai un élément, et en fait, il est nul mon élément ici, en fait ! Pour ça que je fais pas mal ! C'est de l'élément ténèbre ou quoi ? Fui, elle va mourir ! C'est quoi mon élément, du coup ? Il n'y a pas d'élément ! C'est quoi ? C'est... Non ? C'est... Ça ? Oh, je suis d'élément ! Oh, ok, d'accord ! Aïe ! Eh, mais ça fait mal, en fait, ces gens ! Bah oui, ça fait mal ! Le grand bonkai Yuri, il est mort, et Ripith aussi ! Hey, viens, lutte ! C'est comme je fais les choses ! J'ai un peu peur du petit bonhomme, là, il arrête pas de me chasser ! Parce que c'est une âme chasseresse ! Aïe ! Aïe ! C'est pas drôle le moment de faire des blagues ou quoi ! Oh, mais ouf ! Voilà, un de moins ! Eh, mais faut pas que Ripith meure ! Ni Estelle ! C'est bon, je peux faire des boules de feu tranquilles, maintenant ! Oh, mais t'es sérieuse aussi, Estelle, de faire First Aid ? Vite, on est en danger ! Et puis c'est sur Rita qu'elle l'a fait, hein ! C'est sur Rita qu'elle l'a fait, hein ! Parce que bon, hein ! Non, mais il y avait un coffre, hein, en haut à gauche ! Oui, mais le chien ! C'est pourquoi tu joues avec le chien d'un ? Alors, allons chercher le coffre du Milu ! Caché derrière cette tortue ! Ouais ! Bravo, t'as réussi à pas réaliser la tortue ! Oh, deux coffres pour le prix d'un ! Un chapeau de cowboy ! Et un protecteur rare ! Très bien ! Il était rare, celui-là ! On les équipera plus tard ! Si besoin est ! Quoi, tu sens pas que le besoin, il est là, là ? Oh ! C'est Tarn ! Non ! Non, je sais, c'est Nan ! Je vous préviens ! Les Lames Chasseraient se patrouille en ce moment, en ce secteur Partez ! Non ! On aurait dû l'appeler Nan depuis le début ! Ces blessures sont épouvantables ! Allez, Nan ! Carol ! Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Où sont Tyson et le patron ? Le Maître et les autres ont continué ! Quoi ? Ils t'ont abandonné ? Le chef, c'est une chose, mais j'arrive pas à croire que Tyson ne t'a pas emmené ! Qu'est-ce qui se passe ? On a affronté notre cible ici ! Je n'ai rien pu faire comme d'habitude ! Le Maître a dit que c'était parce que je doutais ! Tu doutes ? Je veux les monstres ! Ils ne devraient pas exister, c'est toujours ce que je pense ! Mais en ce moment, chasser les monstres n'est pas le plus important ! Nous devrions nous occuper d'autre chose ! Quand je lui ai dit ça... Ils t'ont laissé sur place ! Les crétins ! Le monde est au bord du gouffre et ils sont incapables de se remettre en question ! C'est terrible ! C'est terrible ! Je veux dire, Nan a raison ! Du calme, Carol ! Eh, les hommes chasseraises, on veut la lanter les cannes ! On devrait s'arrêter ! Nan, peux-tu marcher ? Hein ? Ouais, mais... C'est trop dangereux d'être seul ! Viens avec nous, Nan ! Carol... D'accord ! Ça va ! Elle rechigne pas ! Oh ! Un point de sauvegarde ! Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête la partie ! Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Et à bientôt pour une prochaine partie de Tales of Vespera ! Au revoir tout le monde !